Pendant des siècles, depuis à peu près la Renaissance et même bien avant, l'Europe a été gérée selon des principes scientifiques et rationnels. Et depuis 40 ou 50 ans, on est passé d'une pensée scientifique, qui était la caractéristique de l'Europe, à une pensée magique. C'est-à-dire qu'on pense que ce qu'il faut, c'est vouloir le bien et que si on veut le bien, ça suffira. Et donc tous nos dirigeants aujourd'hui sont dans la pensée magique. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui arrive, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il s'agit immédiatement, les communications, les communications de crise et tout, et il prend une décision qui peut être complètement stupide, comme par exemple d'enfermer tous les Français pour le Covid. Ça n'a jamais rien réglé, ça a été un désastre. Ils ne l'ont pas fait en Suède, ça a très bien marché. Et une fois qu'ils ont pris cette décision, ils la font appliquer avec férocité, avec le monopole de la violence légitime qui vont. En déclenchant la peur chez les autres. Donc on n'est plus dans une pensée scientifique, on n'écoute pas M. Raoult, on écoute M. Véran. En Suède, ils ont écouté le M. Raoult local. Ils n'ont pas fermé, ils n'ont pas eu de problème, leur économie va très bien, merci. Ils n'ont jamais fermé les restaurants, ils ont eu moins de morts que nous. Mais vous ne pouvez pas le savoir, parce qu'on ne vous le dit pas. Et c'est là qu'on tombera sur le rôle de la presse, qui aujourd'hui est détenue par cinq grands groupes, dans ce que j'appelle le capitalisme de connivence. Et ces cinq grands groupes ne disent que ce que le gouvernement veut bien qu'on dise. C'est parti.